C'est une vécure qui est totalement inconnue du grand public, mais il est important pour les combats féministes actuels de ne pas oublier les combats féministes d'hier. Parmi les combats aujourd'hui de certaines féministes, il y a la féminisation des titres et des fonctions des femmes dans la langue française. Une question qui se posait déjà en 1991 sur le plateau de Bouillon de Culture. Question soumise à votre époux, Louis Carrière d'Encause, et vos deux filles, Nathalie et Marina. Je suis en effet le premier mari d'un académicien ou d'une académicienne. Madame Desforges étant là, il faudra peut-être que je vous dise une académicienne. Alors vous avez vos deux filles à côté, tenez s'il vous plaît. Alors présentez-vous, vous êtes ? Nathalie. Alors vous êtes Nathalie et vous êtes, votre profession ? Je suis avocate. Vous êtes avocate. Ah vous dites avocate. Je suis avocate, oui. Ah oui, mais c'est incroyable. Mes fonctions n'ont pas de genre. Par conséquent, je dis que je suis avocate, oui. Vous êtes avocate. Et puis votre soeur qui est à côté ? Marina, je suis médecin. Vous êtes médecin. Et pas médecine. Et pas médecine. C'est comme ça qu'on parlait. Oui, il n'y a pas de... Alors aujourd'hui, vous acceptez qu'on féminise les métiers, mais les titres et les fonctions, non. Je vais vous dire, ce n'est pas aujourd'hui. Là, il y a une erreur, on a été mal compris. Moi, je vais faire un état de la situation, je dirais, de ce qui a été féminisé, tout simplement dans l'usage. Vous savez, l'Académie française, elle n'est pas faite pour ordonner, elle est faite pour accompagner l'usage et plutôt dire le bon usage. Et j'ai demandé qu'on fasse un état des lieux. Et quand on a fait l'état des lieux, on a découvert ce qu'on savait depuis très longtemps, ce qui est dans le dictionnaire. Le dictionnaire a été publié depuis 1690, ne l'oubliez pas. On est à la 9e, on finit la 9e édition. Et on a toujours su que les noms de métiers, il y avait un féminin, tout simplement parce que ça traduisait des réalités. Un boulanger avait une femme qui exerçait avec lui, elle était boulangère, etc. Les fonctions, alors ça, c'est là qu'était la grande difficulté, parce que les fonctions n'appartiennent pas à la personne. Le métier, c'est la personne. Mais la fonction, vous l'exercez à un moment donné, puis ça s'en va. Et du même coup, on a toujours considéré que la fonction était neutre. Alors, en français, il n'y a pas de neutre, c'est ça le problème. En latin, il y en a un, ça va, mais nous n'en avons pas. Et au fond, on a considéré que le masculin faisait fonction de neutre. Ce qui a beaucoup, je dirais que jusqu'aux années 90, ça passait. Tout d'un coup, on a dit, mais ça ne va plus, les féministes ont considéré que ça les insultait. Bon, c'est pour ça que j'ai fait faire un état des lieux. Et au fond, on est arrivé à la situation suivante. On a décidé qu'on pouvait féminiser tout. L'académie considère surtout qu'au fond, il faut féminiser un petit peu à la demande. Il faut respecter la volonté de la personne. Et par exemple, il y a les femmes ambassadeures étrangères qui arrivent à Paris. Elles sont traitées par le ministère des Affaires étrangères d'ambassadrices. Je dois vous dire que la plupart des filles dans mon bureau, elles me disent, dites-moi, je suis l'ambassadeur, madame. Elles ont la pression parce qu'elles ont leur connaissance de la langue française. C'est une connaissance très pointue. En général, elles se disent, peut-être qu'ils vont mieux que ça soit au neutre ou à ce qui sert d'équivalent du neutre. Mais depuis son rentrée dans l'usage, la ministre, la préfète, ce n'est pas seulement des féministes. Tout le monde emploie ses termes aujourd'hui. Mais tout n'est pas pareil. Il y a des femmes mères qui n'aiment pas qu'on les appelle madame la mère. Il y a celles qui aiment être madame la mère. Donc, si vous voulez, je dirais que moi, j'ai une doctrine qui me paraît tout à fait plaisante. On demande aux femmes qui ont une fonction comment elles souhaitent être appelées. Et elles le disent. Et c'est beaucoup plus sympathique. Alors, ce n'est pas votre seul combat. On a parlé tout à l'heure de la carte d'identité bilingue. Il y a aussi l'écriture inclusive. Ah oui, ça c'est clair. Alors ça, ça vous fait... Vous avez une ministre de l'éducation nationale juste auparavant sur ce plateau, dont la position n'est pas différente de la nôtre. Pour dire la vérité, l'écriture inclusive pose deux problèmes. Le premier, d'abord, si on veut que les gens sachent lire. Quand vous leur apprenne à lire, vous ne pouvez pas leur apprendre à lire avec l'écriture inclusive. Je suis désolé, c'est impossible. D'abord, pour apprendre à lire et pour apprendre une langue, il faut le faire à voix haute. Lisez-moi un texte à voix haute. Moi, j'ai essayé, c'est impossible. Il y a des points. Il y a des points ou des tirés ou des lettres. Oui, mais alors du coup, plus rien n'a de sens. Honnêtement, soit dit, ça complique tout et puis ça tue le texte. En plus, je ne sais pas comment vous lisez. Moi, je suis une grande lectrice, mais je prétends que quand on lit de la littérature, il est très agréable de lire, d'en lire par un moment à voix haute, de se le lire à voix haute parce que tout simplement, on entend la musique de l'auteur. Si on lit en écriture inclusive, je peux vous dire que vous gâchez complètement la lecture. Bon, ça n'ajoute rien. Qu'est-ce que ça donne aux féministes qu'on modifie l'écriture ? Ça ne leur apporte rien. Je veux dire que ça, c'est au fond ce que Alexandra Koh-Lantaï a montré. Les femmes, ça n'est pas en ayant des concessions pour se faire plaisir qu'elles obtiennent. Elles doivent obtenir la reconnaissance de ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'elles, ce qu'elles exigeaient. C'est un statut où les femmes étaient totalement libres de leur existence. Ce n'est pas en faisant de l'écriture inclusive que vous êtes libres de votre existence.